hello bienvenue sur la chaîne jane créa aujourd'hui on se retrouve pour un haul vintage nose du 28 octobre 2023 des pépites alors des pépites en camailleux crafters compagnon pbo et gorgeous donc voilà donc je vais commencer par le hall vinted dans le hall vinted juste un truc que j'ai acheté je sais plus combien je l'ai acheté 15 quoi peut-être moins je sais plus donc c'est là l'enveloppe punch board de la marque stampin up voilà il y a aussi stampin up donc c'était dans un carton et du coup il y a les explications et c'est celle ci c'est pour faire des moi c'est pour faire des pochettes on peut s'en servir comme enveloppe elle était bien il y a le ceci là le plioir je cherche mes mots aujourd'hui pour puncher voilà et voilà donc elle est en pouces en centimètres et il va y a marquer toutes les dimensions ici j'ai le petit catalogue parce que c'est une we are memory c'est une we are memory keepers donc j'ai ça j'ai ça et j'ai les dimensions voilà pour ça donc cool elle était bien emballé ça allait dans un dossier je crois dans un dossier administratif et tout donc ça allait avant de commencer nous n'hésitez pas à me donner vos avis vos envies dans les commentaires à liker cette vidéo si elle vous plaît à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications et je continue avec noz et merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne voilà donc avec noz de la marque camaïeux je me suis trouvé un trickling c'est ça trickling camaïeux voilà en gris comme ça donc voilà fait comme ça je n'ai pas mis bien les pâtes je l'ai lavé du coup voilà donc du coup ce trickling camaïeux il était à 22 99 mais il y a moins 70% donc il est revenu à 6 90 ou 6 99 voilà donc très bien pour un pantalon camaïeux un trickling donc ça je suis assez contente et ensuite j'en ai pris un autre donc là il est un peu bleu un bleu plus foncé bah là c'était gris vraiment et là c'est un bleu donc c'est le marvellous trickling camaïeux c'est pas du tout le même dessin au dessus il y a des poches à l'arrière c'est des vraies poches l'autre c'était des fausses poches je crois et du coup donc j'ai pris en taille 42 il me semble et du coup donc voilà et c'est ça m'est revenu à 6 99 aussi je crois donc très très bien il y a moins 70% donc foncez dans vos cam dans vos nos pour les choses camaïeux voilà ensuite on va passer à ce qui est pour le scrap donc je sais pas si je voulais dire je vais faire un marché de noël qui dit marché de noël dit emballage cadeau donc j'ai trouvé à 85 centimes un emballage cadeau il ya marqué merry christmas happy new year voilà donc j'ai pris celui ci avec les rennes j'en ai pris plusieurs j'ai pris le le comme ça le joy voilà j'en ai pris plusieurs aussi à 58 centimes je vous ai dit quoi 85 centimes c'est 58 centimes et j'en ai pris de la marque claire fontaine il n'y en avait pas beaucoup et j'en ai pris à 79 centimes j'en ai pris 4 ou 5 je crois et du coup il y a la petite once comme ça donc pour mettre mes cartes voilà faire un marché noël où j'ai fait des cartes de noël et des cartes de premier vœu et des pochettes cadeau ou billet voilà ensuite 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 j'ai pris ceci alors ne me demandez pas ce que c'est je n'en sais rien je l'ai pris je sais même pas si je vais m'en servir si je ne m'en sers pas je le ramènerai c'était un euro 20 c'est une cale de bronçage mais moi j'ai pensé à autre chose alors j'ai pensé à appuyer par rapport à mes tampons en fait avec la plateforme ou mes tampons j'ai du mal à appuyer avec mes mains j'ai du mal donc j'ai pensé à ça parce que il y en a ils ont le truc rond là qu'ils appuient dessus je ne sais pas comment ça s'appelle et moi du coup j'ai pensé à ça donc je ne sais pas c'était un euro 20 donc on verra si ça marche pas je le ramènerai chez Lose mon idée c'était ça voilà ensuite chez Lose encore pour continuer de toute façon il n'y a que du Lose maintenant on va passer à ce qui est pour Noël encore alors il y avait tout un arrivage 13, 14, 15 il y en a 15 dedans donc ça va il y a de quoi faire je les ai trouvés trop mignons il y avait d'autres trucs j'ai hésité il y avait des flocons tout ça mais voilà peut-être la prochaine fois tout ça moi l'arrivage de Studio Light n'était pas encore arrivé donc voilà ensuite de la marque Ryer j'ai pris deux choses de la marque Ryer non c'est PBO ça Ryer j'ai pris qu'une chose j'ai pris des petites attaches parisiennes comme ça c'est à 79 centimes c'est des petites fleurs est-ce qu'on les voit ? oui voilà donc c'est des attaches parisiennes fleurs et je ne sais pas combien il y en a dedans c'est du 4 mm il y en a 100 donc il y a de quoi faire voilà 79 centimes j'ai trouvé mignonne ensuite de la marque PBO on va passer à PBO après on passera à d'autres choses de la marque PBO je me suis trouvé ce pochoir là je ne sais pas si je ne l'avais pas déjà j'ai eu un doute c'est Alpha et Majuscules Capital Alphabet ils font 15 cm par 15 cm le pochoir c'est matière souple et réutilisable et c'est PBO Déco Accessoire voilà puis ils expliquent derrière comment faire voilà les alphabets ça sert toujours ensuite de PBO j'ai trouvé un gel brillant Studio Gloss Gel à 59 centimes voilà 59 centimes de la marque PBO je ne sais pas combien il y en a je ne sais pas combien il y en a voilà mais j'ai trouvé ça très très bien et puis de blanc comme ça c'était joli j'ai trouvé des colorex encre aquarelle brillant la couleur pourpre alors on ne va pas voir la couleur pourpre c'était à 99 centimes j'ai trouvé en aquarelle je n'ai pas trouvé grand chose en aquarelle la colorex encre aquarelle brillant watercolore la jaune primaire voilà je me demande si je ne l'avais pas déjà il faudra que je regarde mais ce n'est pas grave c'est la 59 jaune primaire colorex et c'est une encre et PBO c'est une bonne marque ensuite je me suis trouvé du Gesso Studio Noir PBO un petit pot mais ça peut toujours servir à 59 centimes et c'est du Gesso Noir donc voilà un petit pot Gesso Noir ensuite de la marque PBO toujours la PBO Moon Fantasy sable 15 c'est couleur opaque et effet miscible entre elles séchage à l'air 2h en surface et 10h à coeur nettoyage des outils avec de l'essence minérale inodore et bien mélanger avant l'emploi et c'est du 20ml voilà j'ai pris ça c'était quoi ? c'était un Moon là c'est un Prisme Fantasy séchage selon l'épaisseur de la couche en 6h en surface 72h à coeur toujours nettoyage pareil et bien agité donc là c'est couleur châtaigne que j'ai pris il y avait un arrivage pas mal PBO et j'ai pris celui-ci le Prisme Fantasy Carabine Blue donc bleu caraïbe il fait glossy brillant donc lui bien appliqué avec une pipette un pinceau ou un versant séchage à l'air selon l'épaisseur de l'application entre 6h et 72h à coeur et toujours nettoyage voilà et le produit peut s'enflammer et lui c'était du 45ml et il était à 1,20€ et les autres ils étaient à 99 centimes voilà ensuite à 1,50€ j'ai trouvé ceci voilà donc il y a marqué Oh 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 derrière l'étiquette je ne vais pas l'enlever c'est de la marque The Eye Unmade Stample cette de tampon en bois taille il y a Merry Christmas le sapin le petit oiseau le renne le coeur et le Oh 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 voilà j'ai trouvé de la marque pareil la même marque le Thank You Congratulations Happy Birthday et Just a Note voilà à 1,50€ pareil j'ai trouvé des petits stickers comme ça de Noël une des cotes de moins 50% c'est des stickers brillants et ça c'était à 1€ donc ça va a fait à 50 centimes les stickers donc je vous fais voir comme ceci donc là c'est des chats voilà et là c'est Noël aussi et c'est le Père Noël les chaussettes de Noël et le sapin de Noël voilà et les couronnes le roux et tout ça donc voilà pour ça et c'est de la marque Loisirs Créatif Xica ensuite de la marque Crafters Compagnon j'ai trouvé ces blocs là c'était 1,99€ il y a 6 x 6 48 pièces donc 6 x 6 250 grammes 8,6 x 8,9 c'est une taille finie et voilà c'est du découpage coussiné sur de surmatelas donc je vous fais voir un c'est pareil les autres vous voyez hop tous les autres c'est pareil et voilà je me suis dit ça peut servir pour les cartes pour Noël pour plein de choses voilà donc j'ai pris ce modèle là et j'ai pris ce modèle là que je préfère moi c'est avec des poinsettias donc des listes de poinsettias et l'autre il s'appelle le festif pareil non là c'est 7,4 x 11,2 toujours et c'est toujours du 250 et voilà on finit le haul avec du 100 euros alors des gorgeous j'ai pris les plaques à embossage moi le Dice non ça ne m'intéressait pas il y a une autre plaque d'embossage que j'ai hésité mais j'ai pris celle là à 3,50 euros donc on la voit donc c'est une petite fille avec le sapin et le coeur voilà on voit l'image même mieux là voilà donc 3,50 euros ça va encore c'est une grande plaque je ne sais pas s'il y a marqué les dimensions non ils expliquent comment faire c'est papier et carton compatible avec la plupart des machines non il n'y a pas marqué les dimensions et vous voyez ma main j'ai une petite main ça fait presque deux fois ma main donc voilà je pense que c'est des grandes dimensions ça date de 2006-2019 je ne sais pas trop et j'ai trouvé cette collection celle-ci qui est plus mon coup de coeur avec les petites oreilles et le petit cercle tête de reine voilà et niveau colorisation on peut faire ceci et voilà donc j'ai trouvé sympa et 3,50 euros aussi voilà pour mon haul vintage et nose du 28 octobre 2023 je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye